Et yo yo, c'est ton poto, j'espère que ça allait bien les gars, moi ça va tranquille les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, aujourd'hui les gars, petite vidéo sur le jeu Geesh Brave Souls, je pense que tu as un peu l'habitude de ce jeu sur la chaîne, aujourd'hui on va invoquer tout simplement la petite single 5 étoiles garantie, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce doué et ton petit commentaire pour savoir ce que tu as eu, n'hésite pas à me dire aussi si t'es hype par l'anniversaire qui arrive, je pense que oui, n'hésite pas à t'abonner et lien dans la description et commentaire épinglé, Twitch, Discord, Instagram et TikTok, du coup les gars, aujourd'hui je vais parler, je vais faire une toute petite vidéo mais je vais parler de certains personnages dans cette bannière là, ce qui manque, ce dont j'ai besoin, des persos qui peuvent être encore améliorés, par exemple je pense au Yamamoto et tout ça, et les persos un peu OZEF, de toute façon je ferai un petit résumé et ensuite on va invoquer tout simplement, donc si j'ai une petite voix c'est normal parce que je me suis réveillé il n'y a pas longtemps, il est 13h42, j'ai regardé le match de Wemban Yama hier, un peu, c'était à 3h du matin, je me suis endormi vers 4h, un truc comme ça, et clairement le match c'était grave départ parce que les jeunes, on a regardé d'autres matchs de NBA, et bien en fait les jeunes c'est vraiment la street, ça va vite, c'est beaucoup de dunk, il n'y a pas de strat, de trucs comme ça, de mise en place au niveau du gameplay, je trouve que c'est vraiment freestyle, mais j'avoue que ça fait plaisir de regarder un peu de basket, clairement, et surtout avec Wemban Yama, même si j'ai vu un TikTok où il s'est fait dunker dessus, ça arrive, c'est comme ça, c'est la street, c'est normal, c'est normal, c'est normal, donc, alors, on va commencer par, de dire, les bons persos, je pense que j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, je commence par quoi, les bons persos les gars, c'est la première ligne suivie de la deuxième ligne, aller à la rigueur, je pense vraiment ceux qui sont vraiment broken, c'est la première ligne et Rukia et Ichigo qui sont encore très très bons, après t'as du Ryuken, Masaki, Isshin, Kira qui sont pas dégueux, mais vraiment la première ligne les gars, si vous chopez un des personnages, surtout, je parle de nouveau là, si vous chopez un des personnages plus Rukia et Ichigo connaissance, vous êtes vraiment très très bien, clairement, parce que là, vous avez un perso, le Chad, c'est un perso Brave Battle, le Iwatch, c'est un perso Brave Battle, et ce sont de très très bons personnages, ensuite, vous avez du Oryu pour les super popos, le Aizen, personnage vraiment excellent, un des meilleurs personnages du jeu, Yamamoto, meilleur personnage du jeu, tout simplement, donc là, on a une bannière vraiment très très bien fournie, le Ichigo aussi, qui est très très bon, j'en parle pas, mais le Ichigo Insta le premier, il est très très bon, et après Rukia et Ichigo, Daron et Capitaine Rukia, ça reste ancien, mais ça reste toujours excellent, après t'as quand même du Masaki qui peut faire aussi le taf en farm auto, après t'as du, t'as quoi d'autres persos comme perso, t'as du Bambietta qui peut être, ça va, mais après ça reste ancien, tu vois, Askin, à partir de là, je pense, déjà, tout ce qui est dernière ligne, ce serait cool pour vous de les obtenir, parce que c'est des résus, et les résus, c'est très très bon pour les mettre en lien et tout ça, pour aussi avoir des orbes, et après, ça va au niveau du gameplay, par exemple, je pense, comment il s'appelle ? Ah, c'est bien d'avoir des trous de mémoire, t'as le Biakua qui est bon, le personnage juste à côté, 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 très très bon aussi, malgré son gameplay qui est ancien, clairement, il fait le taf de fou, il met d'énormes patates, ensuite, t'as le Ichigo Bankai, et certainement, il y en a certains qui vont avoir des petits résus dans pas longtemps, je pense au Ichigo Bankai, je pense à Yoruichi aussi, Guerre Sanglante, donc, clairement, il y a pas mal de persos qui sont plutôt cool, le Ichibei qui se joue encore un peu, vraiment un peu en Brave Battle, t'as le Toshiro Zombie, il y a quand même pas mal de persos qui sont plutôt intéressants, moi, je vise, comme d'habitude, la première ligne, clairement, la première ligne, je la vise, parce que, bah, Aizen, je ne l'ai pas, Yamamoto, je ne l'ai pas maxé, il y a aussi, pourquoi pas, le E-Watch, qui est SP3, si je ne dis pas n'importe quoi, et le Uryu, potion et super potion, que j'aimerais bien aussi avoir, donc, non, non, franchement, franchement, de très très bons persos, donc, voilà, les gars, au niveau de la sélection, on va faire la petite single, en espérant, en vrai, choper, voilà, ceux qui sont affichés, la première ligne, franchement, je prends ceux de la première ligne, après, c'est tous les autres, je n'en vois pas, à part, si c'est un perso que je n'ai pas, donc, souhaitez-moi de la luck, les gars, on est parti, on est remonté à 6723 orbes, on va refarmer encore les tours et tout, pour avoir des orbes. Alors, c'est qui ? Oh, je crois que je ne l'ai pas, je crois que je ne l'ai pas. Oh, oui, j'en ai parlé du Ichigo Bankai en plus. Voilà, le petit Ichigo, je ne vais pas le jouer, je pense, d'ailleurs, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, c'est un perso, pression spirituelle, vrai, ce que ça donne, mais ce personnage-là, en fait, quand j'ai commencé le jeu, je ne l'avais pas, les gars, donc, ça fait plaisir, de la nouveauté, comme j'ai dit, moi, un perso nouveau et soit un perso de la première ligne, c'était excellent, et là, clairement, j'ai des orbes, donc ça fait plaisir, voilà, je ne vais pas me plaindre, certes, j'aurais pu avoir Yamamoto, des trucs comme ça, mais j'aurais pu avoir un doublon de personnages vraiment rincés, donc, non, non, ça fait plaisir, ça fait plaisir, la petite single, j'espère que vous aurez aussi de la chance, moi, je suis content, j'ai fait la petite multi aussi ici, la gratos, en ce moment, j'ai pas mal de chance, j'ai fait la première multi ici, j'ai eu des trucs, là, pareil, est-ce que c'est le mood de l'anniversaire ou est-ce que c'est le mood avant le shaft de l'anniversaire, je sais pas, en tout cas, j'espère avoir plus de chance que sur Dokkan Battle, entre guillemets, donc, les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lien dans la description et commentairez-vous sur Twitch, Discord, Instagram et TikTok, sur ce, c'était ton potement de partie, on se retrouve pour une prochaine vidéo, la bise.